comme promis la vidéo de mon top air max je suis fier 4 ans de recherche désespéré pour avoir toutes les paires que je rêvais d'avoir quand j'étais gamin j'y suis presque il me manque peut-être la 180 quelques modèles comme ça culte bon c'est encore à des prix exorbitant donc en tout mon temps j'y arrive donc j'ai voulu faire un petit top des air max avec leur évolution donc je vais vous montrer ça alors donc là on a la air max 1 donc j'ai pas les coloris og mais bon c'est déjà bien d'avoir une paire de chaque modèle qui est sorti quoi et puis gold c'est une couleur que j'adore moi ensuite la 90 la fameuse spéciale édition celle là elle a été dure aussi à retrouver moi celle là je l'ai de l'époque 2013 elle était ressortie la st super dur à retrouver celle là j'étais sur un plan la dernière fois pour la réchauffer et malheureusement le colis a disparu voilà un petit peu usé un petit peu décoloré un petit peu un petit peu trop à la machine à l'époque je m'étais beaucoup à la machine mauvaise idée à cette couleur cactus là un petit peu miami là c'est magnifique la 93 avec une des plus belles couleurs que j'adore le orange celle là quand je l'ai pris j'ai direct pensé à dragon ball vraiment magnifique ce modèle corail donc ça y est là on commence à avoir des bulles d'air plus grosses on revient sur la 94 celle ci aussi elle est dure à retrouver maintenant pareil est sorti dans les dans les 2013 je crois celle là 2013-2014 elle est un petit peu usée là mais l'infra-red il est sublime dans cette paire pareil un peu délavé à force de la mettre à la machine elle est light light 2 j'ai la coloris bleu et infra-red un peu rose qu'est-ce qu'elles sont belles sur ensuite il y a la 95 j'ai que cette coloris là rouge une version Liverpool ensuite on repart sur les 95 96 96 donc cela et c'est dans cet ordre là normalement si je ne me trompe pas si j'ai fait une erreur vous me dites alors celle là elle est magnifique la 96 ça c'est une version ultra malheureusement alors si j'ai bien suivi ils n'ont pas encore sorti la objet en en normal alors déjà la ultra elle déboîte alors j'imagine même pas avec des grosses bulles d'air comment ça doit être ça doit être trop beau quoi la couleur tout est beau dans ce modèle tout 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 il y a un petit peu du persian là dedans il y a un petit peu du persian là dedans sans le persian on a eu la version suprême dernièrement elle s'est bien arrachée la fameuse 96 de Golden Road qu'est-ce qu'il y a les belles celle-là aussi quoi on regrettera un peu que les bulles d'air soient un petit peu plus fines que les OG mais bon la couleur est magnifique la couleur est magnifique ensuite on passe sur les Triax quelle année Triax alors ? je ne me souviens même plus Air Max Triax c'est une 96 il me semble ça aussi ouais c'est ça 96 Triax oui c'est ça en fait si je comprends bien on a le 1, 2 et 3 en 96 c'est ça d'accord d'où le Triax belle année hein 96 en paire de running et puis c'est l'asset quoi ших la 97 ça y est c'est devenu la cultissime basket par excellence tout a commencé avec cette paire la collection la jeter en 2017 je suis tellement fou moi que je garde même pas les boîtes mais c'est pas grave pour les maîtres encore mieux 97 silver bullet et la dernière 98 gundam ah je suis content de avoir trouvé ça là aussi surtout dans sa coloris au jean et incroyable j'ai découvert que la languette était complètement différente sur les 98 légèrement en biais comme ça 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 donne un style de fou et ensuite est arrivé la requin donc là on a la version ultra malheureusement j'ai pas la audi qu'est ce qu'elle est belle tout ça color au jean tiger ensuite on a la deluxe ça y est on arrive en 99 là 99 la deluxe arrive elle aussi je suis content de l'avoir chopé elle a été dur à trouver pourtant elle est sortie il n'y a pas très longtemps j'étais en quelle année 2018 j'ai vraiment trouvé un bon prix et pas trop abîmé quoi c'est génial franchement c'est la couleur audi elle est magnifique ensuite il y a eu la 99 céleri terrible celle là après je vous invite à voir chaque vidéo sur youtube j'ai fait des vidéos de toutes les paires les paires quand je les ai acquéris et puis achetés ce style de bulles d'air à la tiger donc la tiger je savais pas où la mettre donc je l'ai mis après la céleri c'est la 3 c'est la 2 je suis pas très fan de la dauphin on est sur la tn plus tn plus 3 en plus la audi tiger magnifique oh elle est terrible ça c'est génial qu'il me ressorte puis la languette mais oh la langue elle me rappelle les languettes des triaxes d'un modèle de triaxe c'était la 96 triaxe je crois ensuite on fait un bond parce que dans les années 2000 on n'a pas eu grand chose en air max que j'aime bien moi personnellement par contre j'ai kiffé la bulle d'air des 95 ça veut dire de 93 ouais c'est ça de 93 de 2013 à 2017 je crois en 2016 ils ont ils ont fait les bulles d'air extra large comme ça donc j'ai gardé ce modèle là qui me fait vraiment penser à toutes les toutes les paires que j'ai eu vraiment très confortable ce style de bulles d'air ensuite on a eu les papamax qui ont fait beaucoup parler d'elle il y a eu les fans il y a eu les pas fans moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'était une petite révolution c'est pas mal franchement au début on est un peu étonné à chaque fois qu'ils changent les bulles d'air etc mais au final ils ont fait quelque chose de bien plus j'ai réussi à choper la silver bullet qui a été très limité comme modèle ensuite on est parti sur des bulles d'air de plus en plus en plus grosses la 720 etc et moi j'ai craqué sur ce modèle là 720 818 un mélange de 98 et de 720 et en plus en couleur silver bullet elle est vraiment super confortable je pense que c'est la bulle d'air la plus confortable que j'ai mis là j'ai pas encore essayé les dernières mais celle là elle est full confort il n'y a pas photo vous voyez la taille de la bulle d'air quoi c'est du jamais magnifique sinon j'ai pris celle là c'est la 290 infrared c'est ça non 2000 2090 j'aime beaucoup l'infrared et j'ai pas réussi à la choper en 90 l'infrared donc je trouve elle compense le manque d'originalité dans la 2090 et puis voilà la couleur démonte c'est d'avoir rajouté l'empiétement là en cuir c'est génial et pour finir la petite dernière 2021 et ben voilà ça y est ils ont évolué sur une bulle d'air étrange qui est carrément à l'intérieur comme ça hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne très très beau ce style de visserie sur la semelle vraiment très 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 ingénieux la couleur me plaît beaucoup finalement j'étais pas fan au début mais je trouve que le gris et le jaune fluo ça passe très bien ensemble petit côté violet là elle a l'air confort j'ai hâte de l'essayer on va essayer de l'essayer au plus vite ce sera une vidéo sur cette paire donc tout ça pour vous montrer la petite dernière voilà le dernier colis arrivé c'est un beau rêve cette paire encore merci à madame pour mon anniversaire je suis gâté la boîte elle est belle la boîte incroyable c'est quoi cette boîte c'est une boîte audi vous me direz en commentaire j'aimerais bien savoir si c'est une boîte audi c'est étrange j'ai jamais vu ça ça doit être une audi ça va elle a pas trop pris cher j'ai réussi à la choper au fil du rasoir le jour même à l'heure 9h un gros coup un gros coup de pouce de mémé heureusement qu'ils m'ont donné des liens il est choper sur afiou 91 bienvenue en 91 oh la la j'ai fait plaisir de la voir la bw persian Putain de sarris, elle est trop belle Oh qu'est-ce que j'ai rêvé d'avoir celle-là en sixième Oh je me rappelle encore les camarades Qui la dessinaient tellement elle était belle Ils la dessinaient, je te jure Putain la couleur, je ne me rappelais pas qu'elle était aussi belle Tu m'étonnes que tout le monde se l'arrache ce modèle C'est fou Je pense que c'est la boîte au gym Ils nous ont même rajouté les petits trucs qu'ils rajoutent à chaque fois Le truc que personne ne comprend à quoi ça sert C'est censé se mettre au bout des talons pour ceux qui ont des pieds Qui ont besoin d'être un peu plus en hauteur Sur un côté ou sur l'autre Je crois Elle est lourde J'ai hâte de l'essayer En fait quand tu la vois de haut Elle est sublime C'est une situation Je suis stylée Je ne sais pas si tu es à l'essayer Je ne sais pas si tu es à l'essayer Je ne sais pas si tu es à l'essayer Je ne sais pas si tu es à l'essayer Je ne sais pas si tu es à l'essayer Je ne sais pas si tu es à l'essayer J'ai pris 43 C'est parfait pour moi Elle taille bien On est confortable Elle est souple Je pensais qu'elle serait dure Mais elle est souple L'arrière C'est une paire Ah ouais Oh je vais la s'ayeter J'y vais la s'ayeter Je vais la s'ayeter cette paire C'est pas possible Ah non c'est pas possible J'aurais dû en prendre deux tellement elle est belle Elle est juste trop belle Ah non je pensais pas qu'elle était aussi belle Oh la 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 Et bah au final Elle me procure la même sensation que quand j'ai eu la 90 Comme je vous avais dit C'était la première fois que je découvre une 90 J'en avais jamais eu de ma vie Et quand je l'ai essayé Wouah Je me suis dit wouah Comment j'ai fait pour passer à côté quoi 90 Super confortable comme ça Super super Merde hein Wouah Oh le coup fort Oh Magnifique Alors il y a une transformation Oh Une pensée à tous ceux qui n'ont pas pu la choper Désolé pour vous Je ne sais pas que vous y arriverez la prochaine Je crois Moi j'ai attendu hein Oh 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 C'est 30 ans ou pas celle-là Ca doit être ça hein Non peut-être pas c'est 30 ans C'est 20 ans peut-être On va mettre pause et on va montrer un peu dehors Bon Bon Con Hor Ub C'est parti. 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 2013 jusqu'à 2016, Vapormax 720, 2090 et la dernière 2021 et je voulais aussi faire une petite aparté avec cette paire-là, la EVO qui rassemble pas mal de modèles de Air Max, celle-là je l'affectionne beaucoup aussi, Vapormax avec des clins d'œil à tous les anciens modèles, là on a la salerie, là on a du 96,2, là on a du 93, du requin, d'ailleurs c'est le même, bon pas tout à fait le même on a à peu près, les belles ça, du 90 ici, bon là on le voit pas trop mais plus avec la chape là, 90, on a quoi d'autre dessus, on a aussi des modèles obscurs que je connais pas très bien, là on a du 96, Audi, ouais magnifique celle-là aussi, bon bah je suis content de vous avoir à montrer mon top, ma collection Death World, Snakers, et ouais on peut, on peut kiffer la musique et les Snakers, il n'y a pas photo, je suis vraiment content d'avoir découvert cet univers, après je regretterai un peu la mauvaise ambiance de certains forums qui me bannissent continuellement, à croire que je dérange, que je gêne, c'est vraiment dommage qu'on peut pas partager notre passion et qu'il y ait trop de requins, trop de requins dans cette passion, mais voilà sinon c'est génial de retrouver les pères de son enfance, franchement, celui qui commence bah fonce mon gars, fonce, c'est sympa, c'est tellement de nostalgie, c'est vraiment génial, ça m'a fait tellement de bons souvenirs, et puis on peut même commencer dès maintenant avec les nouveaux modèles qui sortent etc, dites-vous qu'en 3-4 ans bah ça prend de la valeur, certaine paire, c'est génial quoi, vraiment génial, ah oui je voulais essayer celle-là, c'est vrai, bon je referai une vidéo là-dessus, d'accord, en tout cas bah merci d'être resté, et puis je vous dis à très vite.